Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour cette première émission de la rentrée après les vacances. Au menu, on va s'intéresser au Bitcoin, à l'Ether, au Ripple et à EOS. Un petit mot ici sur la fin du challenge de trading de Diabolo. Ça a lieu le 25 août, donc dans deux jours. Les paires ne sont vraiment pas mauvaises encore une fois. On a Kunaruto qui est encore en tête, comme quoi ce n'était pas un coup de chance. 28% de performance sur le concours en un mois, qui est maintenant copiable d'ailleurs sur Diabolo en copie trading. On a également deux challengers quasiment à 25%, donc à voir d'ici deux jours. Est-ce qu'il va rester en tête ? Est-ce qu'il va remporter encore cette nouvelle édition du concours de trading ? On verra ça dans deux jours. Dans les nouveautés qui ont eu lieu pendant les vacances chez Diabolo, on a implémenté le copie trading face à l'USDT. Pas mal de membres attendaient cette fonctionnalité, c'est chose faite. Donc maintenant, on peut trader face à l'USDT ou face au Bitcoin. Il y a pas mal de choses en cours dans les tuyaux chez Diabolo. On fera des grosses annonces à la rentrée pour vous annoncer les futures nouveautés qui vont arriver. Et il va y avoir du lourd. On a assez parlé, on va passer aux analyses. Sur le Bitcoin face au dollar, en format hebdomadaire, la tendance de fond est passée haussière. L'élément important, c'est vraiment la cassure de cette ligne de tendance. On a réussi à la franchir ici avec un beau breakout. C'est ce dont on parlait lors de la dernière vidéo en juillet. On attendait la cassure de la ligne et du niveau des 10400, qui était le niveau à l'horizontale très fort. Donc il a bien été franchi à la hausse. Donc c'était un gros signal haussier. Et les cours devraient continuer à monter à terme. Alors on a franchi les niveaux de résistance ici, oblique et horizontale. Donc c'est pour ça qu'on a plutôt un biais haussier. Maintenant même très fortement haussier. Mais ça ne veut pas dire que ça va monter en ligne droite. On va regarder un peu les différents scénarios possibles. Pour la hausse, pour moi le prochain niveau à viser, c'est ce niveau. Donc c'est le niveau des 13000-14000. C'est l'ancien point haut qu'on a ici. C'est l'objectif logique pour ceux qui sont déjà haussiers. Si vous avez acheté à caisseur de 10400 ici, pour moi ça vaut le coup de rester acheteur. De tenter de tenir pour aller au moins viser ce niveau. Et si vous êtes un trader à long terme, viser encore au-dessus. N'hésitez pas à holder si vous avez réussi à avoir un bon prix d'achat sur le Bitcoin pendant le breakout ici ou même avant. Là c'est le moment de faire fructifier son bon prix d'achat pour tenter de rester acheteur. Si vous n'êtes pas acheteur encore, on va voir les différents niveaux qu'on pourrait avoir de correction. Là je vois deux niveaux. Un premier niveau plutôt court terme comme ça. Si on revient à tester cette zone des 10400, on l'a franchie à la hausse ici. On pourrait avoir un throwback dessus, donc un retest de la zone avant le redémarrage de la tendance. Donc si on revient à tester les 10400, ça pourrait être une zone intéressante pour tenter de chercher des achats pour ceux qui ne sont pas en position. Sachant que, méfiant avec le Bitcoin, on peut également avoir un throwback plus profond qui viendrait tester les 10000 pour le coup. Donc il reviendrait tester en fait cette oblique. On l'a franchi par le haut. Selon l'analyse technique, quand on franchit un niveau important de résistance ou de support dans l'autre sens, les cours reviennent assez fréquemment le tester de l'autre côté. Donc franchissement par le haut, puis retest de l'oblique ici avec le throwback avant que ça reparte à la hausse pour de bon. Donc on voit qu'il y a deux niveaux intéressants. Le niveau des 10400 et le niveau des 10000 selon le rythme. Ça, ça serait les niveaux de correction intéressants pour se mettre à acheter, pour tenter de holder pour du long terme. Maintenant, la question à Amelion, est-ce qu'on peut acheter dès maintenant ? C'est vrai que j'ai dit qu'on était plutôt haussé sur le graphique. On a franchi des belles résistances à la hausse ici. Donc on pourrait avoir envie de se placer le plus tôt possible. Parce que les throwbacks dont je parlais juste avant, les retests de ces niveaux, ce n'est pas non plus systématique. Des fois, on franchit des insistances et les cours continuent d'exploser à la hausse sans jamais rebaisser. Donc on peut être tenté de vouloir se placer dès maintenant en se disant, comme ça, si ça explose, au moins je suis dedans. Alors personnellement, c'est un plan que je déconseillerais. Donc on n'est pas de 20, ça peut très bien exploser à la hausse. Mais en termes de rassurant de moins risque, en termes de prise de risque, je trouve que le niveau est trop risqué pour vouloir se placer maintenant. Parce qu'on est monté trop trop vite et qu'il n'y a pas encore eu de vraie correction. Les cours, à un moment, il faut qu'ils respirent. On ne sait pas forcément quand ça va avoir lieu. Mais là, si on voulait acheter dès maintenant, donc on place un ordre d'achat ici, ce qu'on vise en objectif, ça serait plutôt le niveau que j'ai indiqué ici vers les 13 000, 14 000, vu que c'est la prochaine grosse résistance. Donc c'est le niveau qu'on viserait. Et à la baisse, où est-ce qu'on placerait le stop ? Le stop, logiquement, on le place sous le support précédent. Donc le support, c'est les 10 400 ici. Donc on le place dessous avec un peu de marge. Et vous voyez, ça ferait un rassurant de mon risque qui n'est pas terrible. On est à 1. Donc ce n'est pas super intéressant. C'est comme si on vous disait, est-ce que vous êtes prêt à risquer 100 euros pour gagner 100 euros ? Ça fait une chance sur deux. Ça fait statistiquement 50%. Ce n'est pas hyper intéressant en termes de trading. Nous, quand on trade, on veut avoir des probabilités de gains qui sont plus intéressantes qu'une chance sur deux. Donc pour moi, là, le niveau n'est pas intéressant pour des achats tout de suite. Si vous n'êtes pas déjà à l'achat, il faut attendre une correction. Maintenant qu'on a vu un peu les différents scénarios possibles, on va affiner, on va passer en format journalier. On va rajouter des indicateurs. Donc en bas, j'ai un indicateur qu'on appelle le TRIX. Alors le TRIX, c'est une moyenne mobile d'une moyenne mobile d'une moyenne mobile exponentielle. Alors ce n'est pas la peine de retenir tout ça. On va juste voir comment on s'en sert. C'est relativement simple. On n'a qu'une seule ligne et on a un niveau zéro. Alors la première utilisation la plus basique, c'est de regarder si on est au-dessus ou en-dessous du niveau zéro. En général, quand on est au-dessus, c'est que les courses sont haussiers comme ici. Là, on est passé au-dessus. Mouvement de hausse. Là, on est passé en-dessous à ce moment-là. Il y a eu après un beau mouvement de baisse. Là, on passe au-dessus du niveau zéro. Il y avait un beau mouvement de hausse. Alors ce n'est pas parfait. Il peut y avoir des faux signaux comme ici. Mais c'est vrai que ça marche quand même relativement bien. Ici, pendant la hausse du Bitcoin, à partir du moment où on est passé au-dessus ici, on a eu l'énorme vague de hausse. Donc ça, c'est la première façon de se servir d'un indicateur. Ce n'est pas la meilleure façon à mon sens. Ce n'est pas la plus précise. Mais ça peut quand même donner des signaux. L'autre façon plus efficace, c'est de travailler l'indicateur avec les divergences. Donc les divergences entre les sommets de l'indicateur et des cours, ou les creux de l'indicateur et les cours. Là, ce qu'on voit, c'est qu'actuellement, on a une divergence baissière qui est en cours. Donc divergence baissière, si on prend les sommets des cours qu'on avait là, à ce moment-là, on avait des sommets alignés à la hausse, alors que l'indicateur, lui, a fait deux sommets plutôt alignés à la baisse. Donc là, on a une divergence baissière. Et la divergence baissière, peu importe l'indicateur d'ailleurs, c'est assez générique, ça annonce plutôt une phase de baisse à venir. Donc là, on serait plutôt sur une phase de baisse à venir sur le Bitcoin. Et on peut en trouver d'autres avec le TRIX. Si on regarde un peu, par exemple, ici, on avait une divergence haussière. Comme ceci, voilà. Les cours faisaient des points bas alignés à la baisse. Donc point bas ici, puis point bas ici. Je vais zoomer un peu. Alignés à la baisse, l'indicateur était alignés à la hausse. Donc divergence haussière, on a eu une phase de hausse par la suite ici. Durant la hausse précédente encore, ici, on était alignés à la hausse. L'indicateur, lui, donnait une divergence baissière ici et là. Donc on a eu une phase de baisse par la suite. On voit que l'indicateur marche relativement bien avec les divergences. Donc là, vu qu'on a une divergence en cours, méfiance, on pourrait avoir une phase de baisse. Donc le problème avec les divergences, qu'elles soient haussées ou baissières, c'est qu'on n'a pas d'indication sur le timing. Ça peut rester en divergence très longtemps. Ici, la divergence apparaissait à partir de là. Et vous voyez, on a bien eu une hausse par la suite, mais ça a mis un peu de temps. Donc là, la grande question, c'est, on a une divergence baissière actuellement sur les cours. Quand est-ce que ça va se mettre à baisser ? Les techniques les plus simples pour valider l'activation d'une divergence, c'est soit les techniques chartistes classiques. Donc quand on peut, on trace un espèce de canal comme ça, parallèle, ou pas parallèle, ou autre. Là, le problème, c'est qu'on a un peu des mèches partout. On n'est jamais sûr de comment on doit ajuster le canal. Est-ce qu'on prend la mèche basse ici ? Donc quand ce n'est pas clair, ce qu'on peut faire, c'est passer par d'autres indicateurs. Là, on va prendre une cama, donc une moyenne mobile de Kaufmann. Alors cette moyenne mobile, elle est en bleu sur l'écran. Vous voyez, c'est une moyenne mobile qui a une particularité, c'est qu'elle va s'adapter au mouvement des cours. Ça veut dire que quand les cours vont être en zone de congestion, comme ici, vous voyez, la moyenne se met à plat. Ça vous évite d'avoir des faux signaux de hausse ou de baisse quand les cours la franchissent. Vu qu'elle est à plat, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de tendance. Par contre, dès qu'une tendance se développe, par exemple comme ici, vous voyez, là, elle ne se met plus à plat. Elle colle vraiment très proche des cours quand il y a une tendance. Pareil ici, la moyenne mobile qui était quasiment à plat avant s'est mise à la hausse très rapidement. Ici, pareil, autre exemple. Là, on était à plat longtemps, zone de range. Dès qu'il y a un vrai mouvement qui a lieu, la moyenne se met à suivre ce mouvement. Donc pour en revenir à la situation actuelle, là, on voit que la moyenne, la cama est en train de se mettre plutôt à plat. Là, c'est normal, on est en train de faire plutôt une zone de congestion. Rappelez-vous qu'on a donc la divergence baissière. Donc on s'attend plutôt à une baisse d'un point de vue statistique. Mais on ne sait pas quand elle va avoir lieu. Là, on peut cumuler justement l'attente de cette baisse avec la cama pour se dire que si jamais les cours passent largement sous la cama et que celle-ci se met à baisser, c'est qu'on a potentiellement un vrai mouvement de baisse. Et donc si on a un vrai mouvement de baisse, eh bien, ça veut dire que la divergence baissière est en train de s'activer. Donc là, c'est ce qu'on peut guetter à plus court terme. Tant qu'on est proche de la cama, rien à faire, je vous conseille de rester neutre. Par contre, si on passe vraiment sous la cama et qu'elle se met à baisser, là, ça sera le signal de baisse. Et du coup, ça validerait le plan qu'on a, l'attente des 10 400 pour tenter de se placer sur les 10 400 ou sur les 10 000 à plus long terme si on a une correction plus profonde. Et pour terminer sur le Bitcoin, il y a autre chose qui nous donne plutôt un biais baissier à court terme en plus de la divergence qu'on a vue, c'est qu'on a un pattern harmonique vendeur qui s'est formé. Alors, je vais vous montrer sur le cours du futur, ça revient en même. Voilà, on a ce pattern. Donc ce pattern, pour les traders harmoniques, c'est ce qu'on appelle un cypher. Je vais vous montrer rapidement la figure théorique. Ça fait une espèce de W. Et le point D, il y a deux mesures importantes à avoir. Donc c'est des retracements ou des extensions de Fibonacci qui sont indiqués partout ici. C'est le point D ici à 78.6 de retracement haussier et le point B ici en extension qui doit être au moins à 1.27. Donc là, on a le Fibo 78.6 qui est ici. Donc on voit qu'on a bien atteint le point D à ce niveau-là, à 78.6. Donc c'est bien ce niveau principal pour le pattern. Donc on l'a bien. Et l'autre niveau, le point B, il faut que ça fasse au minimum 1.27. Donc ici, à ce moment-là, on n'avait pas le 1.27, on était à 1.24. Donc on n'avait pas encore assez monté. Et vous voyez, on a fait une mèche au-dessus. Et on a atteint le 1.3. Donc on a bien la mesure minimale ici qui valide le cipher. Donc là, c'est complété ici. Et du coup, c'est un pattern de vendeur. Donc là, ça veut dire qu'on l'a complété. Il y a des chances que ça reparte à la baisse. Donc c'est aussi pour ça qu'on a plutôt un biais baissier à court terme. Alors le pattern est invalidé si jamais on dépasse le point haut qu'on a fait ici. Dans ce cas-là, ça invalide le pattern. Et c'est plutôt même un signal haussier. Ici, pour les traders agressifs, on peut même tenter une vente. Vu qu'on a un pattern vendeur qui est complété, il faut regarder le rassuronnement risque. Alors avec un cipher, en général, on trace un Fibonacci sur la dernière vague de hausse. Et on estime qu'on va tester le Fibo 38 ou 50 au minimum. Donc si on vise le 38, ça nous ramènerait ici à 9400. Ça peut être un objectif de vente. Si on regarde le rassuronnement risque. Alors hop, on met le stop au-dessus de la mèche. On vise le retracement à 38. Et ça fait un rassuronnement risque de 226. En plus, ce qui est assez cohérent, là on est sur le cours du futur, c'est qu'on a un gap ici qui est encore ouvert. Donc le gap, je rappelle, c'est un trou de cotation. On a clôturé ici à un moment. Et la semaine suivante, on a ouvert à ce niveau-là. Donc on a un trou de cotation ici. Souvent, les trous de cotation, les gaps sont comblés. Avant que ça reparte à la hausse par la suite. Mais là, ça veut dire que si on devait baisser pour combler ce gap, ça nous ramènerait grosso modo sur ce niveau-là. Ici, pour combler le gap. Donc voilà, ça reste un plan agressif. C'est contre-tendance. Mais on a un pattern vendeur. On a une divergence baissière. On a un bon rassuronnement risque avec ce genre de trade. Donc c'est le genre de trade qui peut se tenter pour ceux qui veulent vendre sur la Bitcoin. Au passage, j'en profite pour vous encourager à nous rejoindre sur notre Telegram et à nous suivre sur TradingView, sur Antoine Diabolo. C'est là qu'on met les infos les plus récentes. Le Cypher, d'ici, j'en ai déjà parlé il y a deux jours. C'est là que vous aurez vraiment les infos les plus fraîches, quasiment en temps réel. On passe sur l'Ether face au dollar. Alors, on est en format hebdo. En format hebdo, si vous suivez un peu l'Ether, vous savez qu'il a explosé sur ces dernières semaines. Et on a franchi ce niveau à l'horizontale, le niveau des 375-400. C'était point haut ici, le gros point bas ici. Là, ça a bloqué la hausse. Là, on l'a franchi à la hausse. Depuis qu'on l'a franchi, on est en train de le retester par au-dessus. Donc, c'est peut-être simplement un throwback. Mais ce qui m'intéresse vraiment, moi, sur l'Ether en ce moment, c'est plutôt le graphique mensuel. On va passer en mensuel, donc vision très large. Donc, en mensuel, on retrouve bien ce fameux niveau ici. Et en mensuel, vous voyez, on n'a pas encore réellement fait le breakout de la zone des 375-400 ici. Donc là, on est à une semaine de la clôture du mois. Donc, on est le 23. Je vais regarder attentivement à la fin du mois, est-ce qu'on va être au-dessus de ce niveau ? Ou est-ce que, là, on est en train de m'écheler, est-ce qu'on ne va pas clôturer en dessous ? Alors, ce qui est intéressant avec cette config, c'est qu'on a un double creux ici, donc un double bottom, point bas ici, qu'on a refait ici. Et là, on a la ligne de coup. Alors, je vous montre un graphique pour ceux qui sont un peu moins à l'aise avec les figures chartistes. Un double creux, c'est un point bas, vague de hausse, ça forme la ligne de coup. On rebaisse, ça remonte. Et pour valider le double creux, il faut qu'on casse le point haut qu'on a fait ici, qu'on appelle la ligne de coup. Une fois qu'on l'a cassé ici, c'est ça qui valide la figure. Et l'objectif de hausse d'une figure comme ça, c'est la taille du point bas jusqu'à la ligne de coup. Cette taille, on la reporte ici au niveau de la ligne de coup et c'est l'objectif de la hausse. Donc, si on reprend ça sur le graphique de l'Ether, on aurait ici le franchissement de la ligne de coup que j'ai retracé qui est en cours. Mais c'est en format mensuel, ça veut dire que là, on fait une mèche haute. Si d'ici la fin du mois, on rebaisse et qu'on culture sous la ligne de coup ici, vers les 370, ça veut dire que le pattern n'est pas validé. Pour que le pattern soit validé, il faut vraiment qu'on ait une clôture au-dessus. Donc, en mensuel, attendre, peut-être qu'on aura une grosse opportunité, sachant que si jamais le pattern est bien validé, si on regarde l'objectif de la hausse, donc c'est la taille qu'on a là, qu'on reporte à la cassure ici, ça nous ferait un objectif purement théorique qui nous ramènerait, hop, si j'arrive à cliquer, qui nous ramènerait vers les 638. Donc, c'est un objectif très haut, mais c'est un objectif qui est quand même relativement respecté sur ce genre de pattern. Donc, pour ceux qui font du trading à long terme ou qui cherchent à holder, je vous conseille d'attendre la clôture de mois. On aura peut-être un signal long terme d'ampleur sur l'Ether. Pour ceux qui cherchent à se placer à plus court terme, en format hebdo, honnêtement, je ne vois pas de niveau intéressant. Regardez comment on est monté haut et vite ici. Il faut attendre une petite correction, sinon on ne peut pas avoir un bon rassurantement risque pour tenter un achat, en tout cas en format hebdo. Mais on peut peut-être fouiller dans les formats un peu plus petits, voir si on ne pourrait pas essayer de se placer à court terme avec un stop serré pour le coup, parce que c'est vrai que l'actif est super haussier. Donc, ça peut vraiment repartir à la hausse à tout moment. On a vu les gros niveaux en mensuel, à plus court terme, en journalier. Alors, on va rajouter Ishimoku. Ça va être le plus facile pour analyser. Avec Ishimoku en journalier, on voit une belle tendance haussière. Les niveaux classiques d'Ishimoku, quand on a tendance haussière, pour se replacer à l'achat, il y en a deux. C'est l'Akijun en bleu. Quand on la teste, tenter un petit achat avec un stop un peu en dessous, on a souvent des rebonds sur l'Akijun. Et si jamais elle ne devait pas tenir, l'autre niveau qui est plus fort, c'est le Kumo, donc le nuage. Si on le teste dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ça peut être un niveau pour tenter des achats avec le stop qu'on positionne un peu sous le nuage. Donc, ça a le mérite d'offrir un rassurant de mon risque qui est intéressant et d'offrir un stop qui est relativement serré en format journalier. Donc, si ça ne marche pas, on laisse tomber. On attend les plus gros niveaux qu'on a vus en mensuel. Mais voilà, au moins, on peut tenter de se placer dessus. A noter également, si on regarde en format 8h, en format 8h, on est en train de tester le Kumo. Mais si on regarde le Trix qu'on a vu avant sur le Bitcoin, on a quand même une divergence baissière assez sévère. Ici, alors que sur les cours, on a fait 2 points Aux alignés à la hausse. Sur l'indicateur, regardez, les points Aux sont très fortement alignés à la baisse. Donc, ça montre qu'il y a quand même une pression baissière. Et avec Ishimoku, on a cassé l'Akijou dans le bleu. Et là, on est en train de tester le nuage. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que si jamais on sort du nuage par le bas, c'est plutôt un signal de poursuite baissière. Donc, à court terme, on est en 8h. Mais si on passe sous le nuage, on va être vers les, avec un peu de marge, vers les 360. On va noter le niveau des 360. Donc, ici, un 300, voilà, un peu sous les mèches, 360, 364. Si on passe là-dessous, pour moi, ce sera baissier à court terme. Parce qu'on aura franchi le nuage à la baisse. Et si on passe en journalier, si on atteint les 360, ça veut dire qu'on a cassé l'Akijou ici à la baisse. Vu que les 360 sont en dessous avec un peu de marge. Quand l'Akijou n'est cassé, très souvent, les cours continuent leur mouvement pour venir au moins tester le koumo. Ça veut dire que ça pourrait nous ramener vers les 330, selon le rythme. Donc, pour moi, le signal, on se base en 8h. Si on casse le koumo à la baisse, c'est à la fois un signal de baisse en 8h et un signal de poursuite baissière en journalier, parce qu'on aurait cassé l'Akijou. Prochain niveau de support à 330. Et si on passe, pour le coup, en hebdo, en des ou moins un peu, les 330, c'est l'ancien sommet qu'on avait ici, à l'horizontale. Donc, c'est un niveau de support. Là, on l'a cassé à la hausse. On viendrait prendre appui dessus et on serait à la fois sur un support journalier. Donc, ça serait, à mon sens, le meilleur niveau pour tenter des achats. Donc, vers 330, vers le koumo journalier, avec un stop un peu en dessous. Donc, encore une fois, c'est pour une optique plutôt à court terme. C'est vraiment moi, la config en mensuel qui m'intéresse. Voir si on va clôturer au-dessus des 375 ou pas. Et à court terme, pour ceux qui vont se placer, attendez une correction à 330 ou, pour ceux qui sont plus agressifs, vous pouvez tenter un petit achat sur l'Akijou en journalier. Là, elle est actuellement vers les 375 avec un stop un peu en dessous. Un mot rapide sur le Ripple, donc XRP face au dollar. Je n'en ai pas parlé depuis un petit moment. Là, on est actuellement sous résistance. Donc, l'existence, on est en graphique hebdomadaire. C'est celle qu'on voit à l'écran. C'est cette énorme zone qui a fait point bas ici pendant des mois et des mois. Ensuite, qui a canalisé les points hauts ici et là. On est en train de la tester. On fait des mèches hauts au-dessus, mais on n'a pas clôturer au-dessus. Donc là, on est vraiment sous résistance. Pour moi, ce n'est clairement pas l'actif à vouloir acheter maintenant. C'est vrai qu'il a eu une phase haussière ici. Donc, vous n'avez plus vous y intéresser. Mais là, en ce moment, on est vraiment sous la résistance hebdo. Donc, c'est vraiment le pire moment pour vouloir acheter pour moi. Soit vous êtes patient, vous attendez de voir si la résistance va le repousser un peu à la baisse. Ça fera un meilleur prix d'achat idéalement vers cette zone. C'est l'ancienne zone. On a ici les points bas et on a les points hauts ici. Donc, ça nous ramènerait vers les 22. Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est la prochaine zone de support si la résistance repousse et les courent à la baisse. En plus, actuellement, on a un pattern harmonique que je vais dessiner ici qu'on appelle un bat. Hop, comme ceci. Alors, le bat, je vais vous montrer un graphique théorique. C'est un espèce de W. Les deux mesures importantes pour le bat, c'est le point B, entre 38 et 50 % de fibo, et le point D à 88.6 et on est censé vendre à D. Donc, c'est une figure vendeuse. Ici, on va simplement tracer un fibo pour la lisabilité. Donc, on a le fibo. On va rajouter le 50. Donc, vous voyez, le point B, on l'a bien à 50 % ici. Donc, c'est la première mesure du bat ici, entre 38 et 50. Et le point D, 88.6. Eh bien, il est ici, 88.6. Regardez, on a touché pile poil et depuis qu'on l'a touché, eh bien, ça baisse. On a fait des mèches. Donc là, on voit bien que le pattern est pris en compte. C'est même assez précis. On a atteint 913 via les mèches. Mais on voit vraiment que l'essentiel des bougies a été bloqué par le fibo 88.6. Donc là, c'est un pattern de vendeur. En plus, on est sous une grosse résistance artiste. Donc là, moi, je ne tenterai pas d'achat. Pour ceux qui cherchent à acheter le Ripple, j'attendrai de voir si on clôture au-dessus de ce fibo 88.6. Parce que, comme tous les patterns harmoniques, si jamais on le dépasse, c'est un signal contrarien qui indique une poursuite du mouvement. Donc là, simplement, j'attendrai de voir si on clôture vers les 33. Si on clôture en hebdo au-dessus de 33, c'est le signe que le pattern est invalidé et qu'il y a une chance que ça continue à monter. Et on pourra estimer qu'on a réussi à casser la résistance ici en orange, même si elle est super balèze. On voit qu'elle a agi dans le passé très fortement pour repousser les cours à la hausse ou à la baisse. Si on atteint la 33, on pourra se dire qu'on a réussi à la passer à la hausse. On n'est jamais à l'abri d'une grande mèche haute. Mais c'est pour ça que je vous conseille de travailler en clôture de bougie. Si en clôture hebdomadaire, on clôture à 33 ou au-dessus de 33, là, ce sera le signal haussier. On pourra tenter des achats pour jouer vraiment des mouvements haussiers assez amples. On verra ça en temps et en heure si ça arrive pour l'instant. C'est un peu trop précoce pour en parler. On va finir sur iOS face au dollar. J'ai pris iOS parce que la config m'intéresse d'un point de vue graphique. On a franchi cette oblique. C'est un peu comme pour le bitcoin. C'était une oblique qui faisait résistance depuis assez longtemps. On l'avait retestée ici. Ça avait baissé un peu via la mèche. Et on l'a franchi la semaine dernière en clôture hebdomadaire ici avec un beau chandelier qui l'a cassé. Cette semaine, on est en train de baisser. Mais vous voyez la baisse, c'est simplement un retest de l'oblique par au-dessus. Donc simplement un strobac. Maintenant que le strobac est fait, il y a des chances que ça reparte à la hausse. Parce que le fait qu'on ait cassé l'oblique à la hausse, c'est un signal plutôt haussier à moyen terme. Là, la zone est intéressante pour chercher des achats. Si on regarde en format journalier en plus, quand on a fait le breakout ici de l'oblique en rouge, on avait pas mal de volume. Regardez, on a eu un pic de volume. Et quand vous avez un breakout, c'est toujours un bon point d'avoir un pic de volume pour le valider. Ça veut dire qu'il y avait du monde intéressé par cette cassure à ce moment-là. Alors depuis, on a fait le strobac qu'il y a là. Donc le plan pour moi est simple. C'est de chercher des achats tant qu'on reste au-dessus de l'oblique en rouge ici. Donc peut-être que ça va encore baisser un peu en la suivant. Ça, on ne sait pas. Mais là, on passe plutôt en configuration acheteuse pour moi. Alors on va affiner un peu pour trouver quand même quel est le meilleur niveau pour tenter un achat. On ne va pas tenter les yeux fermés à n'importe quel prix. Donc pour ça, on va rajouter l'Ishimoku. On va faire un petit tour en hebdo avant. Avec l'Ishimoku, ce que je voulais vous montrer en hebdo, c'est qu'on est quand même bloqué par le kumo ici. Donc regardez comme c'est propre. Breakout de l'oblique en rouge, mais on teste le kumo et le kumo repousse les courants à la baisse. Alors ça n'empêche pas qu'on est toujours au-dessus de l'oblique. Donc on va peut-être réattaquer le kumo dans les prochaines bougies. Mais voilà, au moins, ça peut expliquer pourquoi on a baissé sur ce niveau-là. Et on va passer en journalier. En journalier, on va être classique en se basant sur l'Ishimoku. Comme j'ai dit avant, les niveaux classiques pour acheter sur l'Ishimoku en tendance, c'est les replis sur la Kijun. Donc là, on est dessus. Et les replis sur le kumo. Là, on voit que la Kijun a bien fait rebondir les cours, une fois. Bon, il y a eu des mèches énormes. Là, on est dessus. Donc soit vous pouvez tenter un achat si on la reteste, on n'en est pas loin. Soit si vous voulez vraiment vous cantonner au meilleur prix possible, quitte à ne pas l'atteindre parfois, encore une fois, c'est le kumo qui est le meilleur support avec l'Ishimoku. Et ce qui me plaît avec le kumo, c'est que si on revient le tester, on serait à la fois sur l'oblique en rouge. Donc peut-être par ici avec une mèche basse ou peut-être par ici peu importe le rythme. Mais si c'est arrivé, on pourrait tenter un achat. On va le mettre là sur le kumo ici. Donc si ça touche là, c'est à peu près pareil au prix. Un stop un peu sous le kumo. Donc un stop, vous voyez, à 7-8%. Et ce qu'on vise, en visée, moi je viserai ce niveau ici à 5. Donc 5, c'est un chiffre rond. C'est les objectifs classiques. ça correspond au haut du kumo qu'on a ici en format hebdomadaire et à l'ancien point haut qu'on a ici. Donc c'est l'objectif vraiment logique à viser. Et donc ça nous donne un rassurant de mon risque de 8,5. Donc là, pour le coup, si ça ne marche pas, ça ne coûte pas cher, moins de 8%. Et si ça marche, ça peut rapporter 65%. Donc forcément, c'est un objectif théorique, ça ne veut pas forcément dire qu'on va l'atteindre. Mais c'est quand même un objectif logique qu'on a à la fois avec Ishimoku et à la fois avec le chartisme classique. On vise un retour sur les anciens points hauts qu'on a là. Et toujours pareil, on cherche les achats parce qu'on a franchi l'oblique de résistance à la hausse. Donc voilà un peu pour les raisons et le niveau parfait serait là. Si vous êtes agressif, vous pouvez tenter maintenant dès ce niveau sur la Kijun avec un stop pour le coup un peu plus cher. Un stop à 12%, 13%. Idéalement sous le KUMO mais si c'est trop cher, on peut se contenter de mettre le stop un peu sous l'oblique avec un peu de marge. Ça fait un stop moins cher. Donc là, ça dépend vraiment de votre télérance au risque. Donc voilà pour IOS face au dollar qui a vraiment une config propre pour moi pour l'instant. On a fini pour la vidéo hebdo. Merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à rejoindre notre Telegram et à nous suivre sur TradingView. C'est gratuit. Je vous informe aussi qu'on reprend le live qu'on faisait sur YouTube. ça sera mercredi à 17h. Donc attention, on a changé l'heure. Mercredi à 17h, live sur YouTube où on analysera les actifs que vous voulez. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à mercredi. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada